Salut à toutes et à tous et bienvenue chers amis pour le Deathmatch Quiz, on est avec Zulu à ma gauche, on est avec Zary à ma droite et ils vont s'affronter une fois de plus pour savoir qui est le meilleur sur la culture vidéoludique. On l'a vu la semaine passée, qui était le meilleur ? Tu peux me rappeler le nombre de bonnes réponses que tu as fait ? J'ai gagné l'édition de la semaine passée, c'est tout ce que tu as gagné. Comment tu as gagné ? Est-ce que tu peux nous le rappeler peut-être ? Ecoute, il a demandé qui est le meilleur et j'ai dit la semaine passée, je connais le nom du gagnant. Comment as-tu gagné ? C'est ça la question. Je ne sais plus, je n'étais pas là. Je peux peut-être faire un bisou à ton petit D, le D6. Après c'est pas de ma faute, c'était nul au D, moi je suis fort au D. Chacun son point fort. Content de vous avoir ici messieurs, on vous a préparé un petit quiz comme chaque semaine qui vous réserve des surprises, comme d'habitude différentes sections. Et on va commencer tout de suite avec la première section, c'est... L'Actu Gaming ! L'Actu Gaming, complètement ! Actu Gaming, on va revenir sur des sujets qui ont été importants, ou moins, cette semaine, dans le petit monde du jeu vidéo. Et on commence tout de suite avec une première question, il va falloir buzzer. C'est pour voir si vous êtes au taquet. Je vois que Zulu est plus au taquet que Xari, qui actuellement nettoie son ardoise, qui est dégueulasse, on peut le dire. Mais on me l'a donné comme ça. Elle est peut-être plus bleue que blanche. Ça c'est moins un point ça Xari, ça. C'est terrible. Détérioration du matériel ça. Qui ? C'est pour que vous vous réveillez un peu. Qui est le nouvel ambassadeur de la ville d'Osaka au Japon ? Link ? Ce n'est pas la bonne réponse. Je sais. C'est Zelda ? Mais non. Ah, c'est l'ambassadeur. Pikachu ? Eh oui ! Non mais gros ! Ça peut pas être Zelda Zelda ? À quel moment ils vont prendre un personnage secondaire ? C'est vrai, c'est vrai. C'est clair que Zelda c'est tellement pas connu par rapport à... Mais vu que tu as rigolé un peu à Link, je me suis fait... Et évidemment comme chaque semaine... Bah c'est soit Mario, soit Link, soit Pikachu. Evidemment comme chaque semaine nous avons celui qui nous apprend un petit peu plus sur toutes ses actualités. C'est Jules ! Salut Jules ! Bah écoute ça va bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire avec Pikachu et Osaka ? Ton micro est pas lu. Ah mon micro est pas lu. A une voix off sans micro, ça devient quelqu'un qui sert plus à grand chose. Ah ! Ah ! Ah il a plus de piles ! Est-ce qu'il est allumé ton boîtier ? Ah les piles qui sont dans le DC actuellement. Bah vas-y Max, parle à ta place. Je vais le faire à ta place Jules pour cette fois et tu nous retrouveras après. Pikachu a été nommé par le ministre des affaires étrangères japonais, Taro Kono. La petite souris électrique ne sera pas seule car elle sera accompagnée de l'un des chats les plus connus, Hello Kitty. La nouvelle a été annoncée sur Twitter par le ministre en personne. S'il y avait besoin de deux points, j'aurais suivi Hello Kitty aussi, y'a pas de soucis. Evidemment ! Très bien. Bon en tout cas Pikachu du coup, nouvel ambassadeur, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Bien joué. Question ardoise, préparez-vous. Quelle est la date de sortie de God of War annoncée par erreur sur le PlayStation Network ? J'en ai pas parlé dans le récap. Ah bah du coup, je ne sais absolument pas. Et j'en ai pas parlé parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais prévu d'en parler. Allez ! On est sur le 27 mai 2018 pour Xari le 12 février. De quelle année Zulu ? Eh, 2018, excusez-moi. Très bien. C'est donc Zulu le plus proche puisque ce sera le 22 mars 2018. En tout cas, c'est l'info qui a fuité, elle n'a pas encore été confirmée. Pourquoi cette date ? En fait, pour la petite histoire, le premier opus du jeu était sorti le 22 mars sur PlayStation 2 il y a 13 ans. Ah, donc ça tombe quand même vachement bien. Oui. Donc, il y a de fortes chances que ce soit ça quand même. Exactement. Et qu'on ait la confirmation pendant le PlayStation Experience qui lui a lieu ce soir. Voilà. Donc, on vous tient au courant évidemment lundi si vous ne suivez pas la conférence en direct ou sinon sur Twitter. En général, je fais des live tweets et tout comme ça. Dans Player on No Battleground, quel nouveau véhicule sera le van combi Volkswagen ? Alors, est-ce que c'est validé par la street ? Clairement pas. Clairement pas. Ah, si. Quel nouveau véhicule sera disponible exclusivement sur la map désertique ? Alors moi j'ai entendu un 4x4 noir et blanc. Oh, quel dommage ! Le point est attribué à Zulu chez Zulu et je suis obligé de lui donner. S'il y a plusieurs véhicules ici, je suis obligé de lui donner. J'ai juste vu un screen de quelqu'un qui disait Oh putain, un van combi, ça va être trop bien de pouvoir jouer sur la map désertique et tout. Écoute, j'allais te dire, bien joué à toi, c'est de notre faute. Quand il y a erreur, il y a erreur. Un 4x4 blanc et noir aussi. Si t'avais besoin en premier, je te l'aurais donné. Mais là, malheureusement, je peux pas. Je savais pas. Ardoise. Oh putain. Un nouveau Megaman a été annoncé. Mais il s'agit du combientième. Ah ! Attends, il faut le numéro de l'opus ou le numéro ? Je veux le numéro. C'est le combientième jeu Megaman. Oui mais c'est genre, par exemple, je te dis un exemple. Oui, ça peut être par exemple le 15ème Megaman, mais il s'appelle Megaman 8. Non, moi je veux le 15 dans ce cas. C'est pas le numéro, c'est le combientième. Voilà. Allez, bah tiens, tu m'as... 15 du coup pour Xari, 19 pour Zoulou, la bonne réponse, c'était 11. Ouais. J'avais mis 9 au départ. Dommage. Jules, précision peut-être. Il a dit 15. Oui, il est annoncé pour fin 2018 et il sortira sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. D'accord. Voilà. Écoute, on attend de voir ce que ça donnera, je ne sais pas si ce sera... Je ne suis absolument pas hyper Megaman, je n'aime pas du tout. Cinquième question, elle vaudra cette fois-ci deux points. Oh, c'est la question Gaming Stories. Quel talent organise le prochain tournoi Gaming Stories ? Doigby, avec le tournoi Double Kill ? Écoute, je n'ai même pas besoin de donner les quatre propositions. C'est Doigby, effectivement. C'est Doig. Le grand Doig avec son tournoi Double Kill. Alors, qu'est-ce que c'est le tournoi Double Kill mon cher Jules ? Comme pour le tournoi de septembre dernier, il s'agit d'une compétition Double Kill qui va donc se jouer en duo les 10 et 17 décembre prochains. Le tout casté par Doigby. Voilà. Très bien. Vous pouvez vous inscrire sur Gaming Stories. Ah, voilà. C'est ça les infos qu'on veut. Vous pouvez vous inscrire. Allez-y. Et puis bonne chance. Tout simplement. Deux points du coup pour Xari qui remporte cette première manche. 1 à 0 pour le King. J'ai buzzé Euphrates quand même, j'avais la réponse. Ouais, mais il l'avait avant toi. Sur League of Legends. Oui, on précise que c'est sur League of Legends. Mais je suis sur le chat, je vois des gens qui me disent sur quel jeu. Non mais on se doute bien que Doigby ne va pas organiser un V1 d'OTA les gars. Calmez-vous. De toute façon, c'est du 2v2. Donc du coup, c'est exact. Tu peux passer à la suite. On peut passer du coup à la deuxième catégorie qui est... Oh mais culture gaming. On va vous montrer des images de personnages. Et il va falloir trouver la saga d'où ce personnage est tiré. Si vous me dites, le jeu exact vous vient à l'image. Voilà. Et la mission ? Genre par exemple, si je vous montre Link et que vous me dites, et bien c'est le Zelda Ocarina of Time et que c'est celui-là, vous avez un point bonus. Si vous ne me sortez pas le bon, vous aurez le point, mais vous n'aurez pas le point bonus. Ok, on a compris. C'est bon ? Nous avons compris. Et nous allons commencer du coup... Tu peux répéter ? Hein ? Avec la première image. Savez-vous... Tekken ? Non. Savez-vous qui est ce personnage ? Je peux vous donner son nom si vous le souhaitez. Non, je ne sais pas. Bon, c'est Sullivan. Ah putain, ça me dit un truc. Victor Sullivan, tout à fait. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à Tekken de loin. The Last of Us ? Non. The Last of Us ? The Last of Us ? Non mais on s'approche. Je n'en sais rien, je vais dire Far Cry 5. Mais non. Uncharted. 4. Bonne réponse et il a le bon ! Il a tenté au pif le numéro. Bien joué. Bah non, c'était forcément le dernier. Attends mec, t'as vu comment... Il fait la finition dans le visage. Bro, les cinématiques elles sont belles. Les jeux étaient dégueulasses mais des belles cinématiques on s'en fait depuis des années. Ne dénigre pas mon talent comme ça. Non, c'est vrai. Deuxième image. Splinter Cell. 3, 2, 1. Thomas Woxie 3. Quoi ? Tom Clancy, Splinter Cell 3. Thomas Woxie 3, il a dit Thomas Woxie 3. Il a fait un mélange de Tom Clancy, de Pandora Tomorrow, un truc comme ça, et de Toxy 3. C'était Blacklist. C'est celui qui va sortir de quoi ? Non, on n'a pas de Splinter Cell annoncé. Quoi ? Attends, j'ai mal compris dans le récap du coup. Il n'y a pas de Splinter Cell annoncé. La dernière fois qu'on a parlé de Splinter Cell dans le récap, c'était pour dire qu'il fêtait son anniversaire. Mais pas qu'on annonce un nouveau. Je fais grave. On a très envie d'un nouveau, mais ça arrivera bientôt, t'inquiète Ubisoft ne gâche pas une licence. J'ai un point quand même. Tu as un point, effectivement. Exact, bien sûr. 3 points pour Zulu, 0 pour Xari. Troisième image. Beyond Good and Evil, 1. C'est une bonne réponse, effectivement. Et c'est le personnage de Page. Deux points pour Xari. Deux points pour Xari. Deux points pour Xari. Deux points pour Xari. Parce qu'il a le bon épisode. Il remporte deux points. Il ne faut pas donner le nom du personnage. Il ne faut pas le nom du personnage, il faut juste le nom du jeu. Quatrième image. Est-ce que vous voulez le nom du personnage ? Ouais. Il s'appellera Ziel. Un peu un personnage sur trois. Devil McRy ? Pas du tout mal. Ce n'est pas du tout le style graphique. Je ne sais rien. Je ne sais pas. On est sur PlayStation 1. Si je ne dis pas de conneries. 1 et 2. Je ne sais pas. Je ne trouverai pas. Eh bien, c'était Legacy of Cain, Défiance ou bien Soul River. Les deux étaient acceptés. Je n'aurais pas trouvé. Dommage. Non plus. Attends, il y a combien d'images ? Il y en a 10. Et là, on en est à la ? 4. Donc la cinquième, là. Oui. Cinquième image. Tekken ? 3 ? Plus 4 ? 7 ? Il y a effectivement la pièce. Alors, ce personnage s'appelle Giz Howard. Ou Giz. Je ne sais pas. Alors, tu as dit Tekken combien ? 7. J'ai dit 3 à la base. J'ai dit 3 à la base. Tu as un point. Et en fait, c'est un personnage de Tekken 7. Mais cette image vient du jeu. C'est l'inverse ? C'est un personnage de Fatal Fury. Mais cette image vient du jeu Tekken 7. Ok. Donc, c'était Tekken 7. Et donc, tu marques 2 points. Bien joué à toi. Pourquoi 1, il a dit Tekken 7 ? Il fallait que tu aies Fatal Fury. C'est pas grave, ça me nerf. Déjà, 1 point, c'est pas mal. Oui, parce que j'ai dit 3 plus 4, 7. Bon, ça va. 6ème image. Jusque là, ça va. Euh... Horizon Zero Dawn. C'est une bonne réponse et 2 points pour Xari. J'ai galéré. Ouais, j'aurais galéré aussi. J'ai fait... Ouais, vite. Horizon Zero Dawn. 4 partout, messieurs. C'est une égalité parfaite. On enchaîne avec l'image suivante. Et c'est... Until Dawn. Mais non, c'est FIFA 18. Oh, FIFA 17. Et tu auras donc un point, Xari, car c'était le 17. C'est le même mec, exactement. Eh oui, c'était Alexander. Gros, c'est impossible de savoir. C'est au hasard. Désolé, désolé, mais tu ne l'as pas. Mais niquez-vous. Il a la même tête ! Comment tu veux ? C'est le même personnage. Mais du coup, mettez une image qui puisse permettre de reconnaître que c'est FIFA 18 ou FIFA 17. Peut-être si tu as fait la campagne de FIFA 17, reconnu ce passage emblématique où il découvre les vestiaires de Manchester United. Mais ferme ta gueule ! J'ai fait la campagne de FIFA 18 et il y a des... J'ai fait la campagne de FIFA 18 et il y a cette image partout. Allez, on est prêts ? Huitième image. GTA V City. Mais c'est GTA V. Tu as donc un point, Zulu, mais c'est GTA IV. Oui, c'est 4 en plus. Parce que c'est Nico Bellic. Mais GTA V City, tu sais qui c'est ? C'est Tommy Valchetti. C'est le petit frère de l'autre. Neuvième image. Je mérite l'amour aussi. Assassin's Creed Black Flag. Oh ! Assassin's Creed Black Flag. C'est validé. C'est Assassin's Creed IV Black Flag, effectivement. Et c'est Edward Kenway. J'ai plein de repos, moi. Double point du coup pour Zulu, qui a pris pas mal d'avance maintenant. Ça va être compliqué pour Xari. Dernière question. Les dés. Et je vais vous demander de lancer un dé. Deux. 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 Ok. Pour 6 points. Image. Il va falloir être très rapide. Metal Gear Solid. Pas du tout. Je dis au pif. Zulu ? Far Cry ? Non. Le personnage s'appelle Gears of War. Non. Le personnage s'appelle Capitaine Price. C'est Call of Duty mais je te dirai pas lequel. Parce que je ne sais pas. Et 6 points pour Zulu ! C'est bien Call of Duty Modern Warfare. Super. C'est tout le temps le même mec. Après là le nom... Je suis de l'achat. Le nom est beaucoup. Mais en fait t'as donné une réponse. Il en a donné une. Non mais je suis d'accord. Du coup, j'allais donner le nom aux deux et t'as répondu avant. Non mais il n'y a pas de soucis. Et c'est une victoire de Zulu qui égalise du coup au score total. Une manche partout. Et on va passer à la troisième manche, le Retro Gaming. Retro Gaming, on va revenir dans les vieux vieux jeux. Tu sais, les trucs où il y avait deux boutons sur les manettes. C'était incroyable. Et on va commencer tout de suite avec une question avec 4 propositions. Comment s'appelle le boss de Super Mario Land ? A. Bowser. B. Wart. C. Tatanka, Ph. Wario. Tatanka. Tatanka. C'est une bonne réponse. C'est un écro-ter Guru qui est dans un vaisseau et qui fait donc… Et qui est d'ailleurs le boss de la Lune dans Super Mario Land II. Tu as un mec qui est chaud. TSTAINK. Bah oui, j'ai joué à Super Mario. Précision peut-être, Jules ? Oui, pour la petite histoire. C'est la première fois dans la série Super Mario que Monsieur Miyamoto ne faisait pas partie de l'équipe de conception du jeu. ce qui explique en fait toutes les différences d'environnement et de personnages par rapport au précédent volet par exemple dans ce jeu là vous devez sauver Daisy et non pas Peach et c'est peut-être en cas le boss mais ils se sont dit on va faire plein de persos différents ça n'aura aucun rapport voilà il est bon le jeu ou pas ? Super Mario Land le jeu est bon il est ultra dur par contre enfin quand t'es petit c'est dur question suivante par rapport aux deux il est dur quel jeu et ses cheveux n'ont pas de sens mais pourquoi pas quel jeu a lancé le succès d'Atari Atari est la société le tour Pac-Man et non le goût de cette société que l'on voit par exemple dans Blade Frog non je sais pas quel le premier jeu d'Atari Pong c'est une bonne réponse et c'est Pong et oui j'étais pas sûr en fait Jules oui en fait il est sorti sur arcade et il a généré 4 fois plus de revenus que les machines à sous de l'époque alors que ces machines rapportaient habituellement entre 40 et 50 dollars par semaine Pong rapportait jusqu'à 200 dollars par semaine c'était énorme voilà efficace le PVP me mèmez-moi un thème de Mario c'était triste c'était triste c'était triste c'était triste c'était triste mais non il faut que tu me mème non 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 il a pas le droit de tricher il triche il triche il triche il triche il triche 3 2 2 2 2 oh là là il s'est parti tellement mal mais arrête attends je refais c'est validé je refais c'est validé mais c'est parti tellement mal c'est le plus mauvais en fait t'arrives à faire une pire réponse que moi alors que j'ai mis Tetris quand même je te jure la justice m'oblige à te le donner mais mon coeur me donne envie de le donner à Xavi un peu mal donné à moi j'ai dit Tetris mais c'était bien me mème mais en fait à la base j'avais pas celle-ci dans la tête et il m'a il m'a complètement perdu tu es parti sur du coup j'étais là en panique j'ai fait un truc on aurait dit un porc égorgé j'étais là ok on va dire que c'est Marion bon on fout j'ai eu le poing bon bah un poing pour Zulu quoi non mais ouais en même temps je suis pété Tris donc je mérite la mort oui il dit mais oui il a quand même 5 secondes à ça moi je me suis dit ça se trouve ils vont pas voir j'ai continué parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça il m'a mis 5 secondes on va dire mais c'était Tris mais je le savais dès le début gros ouais t'as quand même galéré dans quel jeu incarne-t-on l'oncle Pixou dans Mickey Aventure non dans quel jeu ou dans quel jeu dans quel jeu sans X mais il y en a oui il y a eu des remasters je sais pas Fantasy Mickey Fantasy vous pouvez même le donner en français j'accepterais mais oncle Pixou l'aventure de l'oncle Pixou non les contes de l'oncle Pixou ok vous êtes des mères non c'est pas ça c'est pas possible les aventures de Donald non mais non mais non Tales of Uncle Pixou non mais non les gars 6 ans vous n'aurez pas la bonne réponse c'était DuckTales DuckTales donc vous auriez pu me dire la bande à Pixou j'aurais dit oui mais j'ai dit les contes de l'oncle Pixou mais c'est pas la bande à Pixou enfoiré c'est comme si moi tu t'appelles quoi Superdouplouploux Superdouploux c'est à peu près ça la musique de Mario j'ai même une petite histoire ah petite histoire petite histoire et là c'est une petite histoire pour toi je l'ai créé tu vois alors comme tu l'as dit ça s'appelle la bande à Pixou au début ça devait s'appeler Pixou et sa bande en fait pourquoi ils ne l'ont pas appelé comme ça c'est parce qu'ils ont placé il y a un mec il a placé une virgule derrière Pixou et ça faisait Pixou et sa bande et du coup ah oui d'accord c'était pour la petite histoire très bien après le ça n'était pas correctement photographié oui mais bon mais bon pour un enfant évidemment c'était gênant c'est la même histoire que Pac-Man si tu veux exact je note que quand tu racontes une histoire avec une blague de cul dedans forcément tu précises que c'est pour moi cette histoire mais non je note je sais où tu travailles dernière question mais je n'ai pas exprès je vais te demander de lancer un dé évidemment allez lance ton dé il est là pourquoi non c'est lui qui doit jeter en premier mais ça ne change rien mais après tu vas faire même chiffre que moi ça pour moi ça ne change rien il vaut mieux je n'ai pas eu le point mais si 3 pour un point je peux faire égalité comment s'appeler la première console en relief de Nintendo le Virtua Boy c'est une bonne réponse en relief je n'ai même pas compris la question moi je ne sais pas ce que ça veut dire en relief mais ça veut dire que tu pouvais voir en 3D quoi je suppose ah oui c'est vrai il y avait une espèce de deux écrans superposés qui faisaient un effet chelou le Virtua Boy c'était pas le truc avec le casque c'est ça rien à voir moi je pensais au truc avec on a une image ça c'est le Game & Watch on n'en a pas énorme c'est encore plus énorme j'adore imagine que le Virtua Boy ce truc c'est genre l'Oculus Rift c'était le même truc que tu mettais sur la tête mais ça donnait des vomissements de ouf ah bah là c'est une belle techno mais quand c'est pas fini déjà qu'aujourd'hui c'est pas ouf alors à l'époque ça devait être terrible exact et bah victoire de qui ? bah de moi du coup bah victoire de Xari ouais mais bravo du coup félicitations Xari qui remporte son deuxième point sa deuxième manche et il va être temps de passer à la chronique suivante on va parler d'e-sport question ardoise c'est quoi le truc c'est e-sport ? c'est e-sport question ardoise sur quel score s'est terminée la rencontre du Challenge France et si on a les noms des mecs on a un point plus ? absolument pas c'est bon et retournez 3-1 effectivement c'est une bonne réponse pour vous deux un point chacun rien à ajouter un beau match qui a terminé à la troisième place c'est ardoise ou non ? du Challenge France bah non c'est qui ? qui a terminé à la troisième place du Challenge France ? c'est ardoise non ? LDLC c'est une bonne réponse bien vu et oui il y a un point de plus pour Xari qui prend la tête sur cette partie e-sportive troisième question qui a remporté l'e-league cup sur Rocket League le PSG e-sport non je connais qu'une équipe Rocket League Galforce non quoi ? bien tenté Zulu mais non c'est les champions de la saison 4 mais c'est pas ça bah oui bah oui mais qu'est-ce qu'il te fout de ma gueule là ? il sait pas faire Galforce c'est toujours besoin de la saison 4 c'est G2 e-sport bien sûr eh oui tu l'as vraiment tenté au piste ? bah je savais qu'ils avaient une équipe pourquoi t'as dit Galisport ? c'est parce qu'ils ont gagné la saison 4 des World Champions Jules Rocket League oui la victoire est revenue à la formation nord-américaine de G2 e-sport la structure espagnole très performante sur Rocket League ou Counter Strike notamment remporte ainsi son premier titre majeur sur Rocket League et se positionne comme ma meilleure écurie occidentale du moment voilà les mecs sont plutôt chauds je savais que j'avais une écurie Rocket League ça j'ai tenté qui a remporté la Dreamhack Winter Colin Toole c'est même pas le jeu là on est d'accord que c'est à moi de buzzer je sais pas pourquoi j'ai buzzé qui a remporté la Dreamhack Winter Xary sur Arena of Valor les Vitality c'est une bonne réponse exact ils ont récupéré ils t'ont bouché ils ont récupéré l'équipe française qui buzzait du moment et du coup bien joué bien joué qui était 464 ou un truc comme dans le jeu dernière question il va me falloir lancer un dé les amis 5 on a fait un 5 du côté de Xary oh question à 6 points il a fait 5 aussi pour la victoire sur cette chronique sur cette chronique c'est une catégorie mais je dis ce que je veux quel club de foot français s'est associé à Vitality dans le cadre de Laurent non disons mais non mais je le savais mais je le savais mais tout le monde le savait en fait mais non mais j'ai buzzé du coup il s'est mis à couvert et c'est Dijon et oui bravo à toi avec Rocky qui a joué à Dijon lors de l'Orange Ligue 1 l'année dernière et qui avait d'ailleurs gagné grâce voilà et puis il y a Damso alias Broken qui a fait le coup d'envoi fictif de Dijon Bordeaux Dijon a d'ailleurs remporté la victoire par 3 buts à 2 bien joué Dijon plutôt chaud ouais ouais j'avoue que Dijon plutôt chaud effectivement une précision bah non Xary a tout dit Xary est un king tout simplement et c'est une victoire du coup de Xary sur cette partie e-sportive il prend l'avance 3 manches à 1 de toute façon je vais faire 2D après donc il est temps maintenant chers amis si vous le souhaitez chers amis de passer au duel ah il va falloir un autre PC parce qu'en fait ça n'a pas DL ici et pour ça et bien nous allons vous passer des PC chers amis puisque nous allons jouer et bien à Hurston est-ce que tu peux te dire avant tu n'as pas du coup le jeu là ? non ça n'a pas DL ah c'est DL tu veux peut-être jouer sur ton téléphone ah bah oui en vrai je n'ai pas mon téléphone je joue sur le mien on s'en fout quel enfer gros non mais attends Rizzo a un PC avec le jeu il a dit oui ah oui et d'ailleurs en vrai je vais plutôt garder mon téléphone parce que moi il faut que je puisse pecter avec la game pour le troll ouais mais je n'ai pas le jeu sur mon laptop c'est pas celui que tu m'as filé ah il est derrière alors juste est-ce que avant de faire ce duel de Hearthstone est-ce qu'on peut préciser quelles sont les deux catégories après coup voir s'il faut que je trahiarde ou pas parce que bien évidemment alors les questions d'après déjà c'est moi qui les ai faites sachez-le toutes ok c'est d'un côté Hearthstone Cobalt and Catacomb ok de l'autre côté Destiny 2 l'extension Osiris on va essayer de gagner on va essayer de gagner alors un 10 c'est pas forcément celui que vous croyez qui est le plus dur non mais gros même si on connait rien ça pipote au maximum ça alors on va évidemment vous spectate pendant que vous allez vous pendant que vous allez jouer donc je vous laisse vous duel tu sais pas qu'il y a qu'il y a un enfer c'est que j'ai besoin de mon téléphone pour me connecter mais ça ah c'est possible ça c'est possible tu connecteras au compte de Max et tu joueras mais ça devra tu joueras Paladin Merlock bon j'en ai d'autres des decks oh dis donc juste d'ailleurs j'ai un deck Cobalt and Catacombes que dis-tu de ça c'est quoi comme deck Agro Paladin je joue que Paladin en fait j'ai trouvé un deck Agro Paladin c'est pareil j'avais genre 60% de victoire sur les dernières 24 heures et il a quoi il a quoi d'ailleurs je vais te dire ce qu'il y a dedans il faut savoir quand même il faut dire aux gens qu'on n'a pas été prévenu donc du coup moi malheureusement j'ai pas de deck juste pour info enfin j'ai pas de deck de nouveau deck donc je suis désolé vous n'êtes pas obligé du tout de jouer les oui je sais mais ça aurait été quand même plus marrant de jouer les nouveaux decks vu que la truc est sorti je t'avoue que je n'en ai pas je ne pensais pas du tout que tu n'aurais pas les packs de précommandes non parce que du coup je n'ai pas pensé messieurs quand vous êtes prêts j'ai trois decks donc on va jouer on va y aller je suis prêt je vous laisse vous vous défier vas-y vas-y c'est un BO1 il est quelle heure ? ce sera un BO1 oui c'est un BO1 bon j'ai un seul deck Hearthstone les catacombes on attend qu'ils lancent le défi pour pouvoir les spectate ensuite on vous affiche ça dès que possible parce que nous on va devoir cacher les retours pour qu'ils ne puissent pas voir les cartes de leur adversaire malheureusement j'ai un deck taverne un deck fun et un deck normal donc je ne peux jouer qu'un deck normal qui est assez naze sinon je te file non mais c'est trop tard c'est pas grave on s'en fout de toute façon le but c'est que moi je connaisse tous des signes la lumière le level 300 les raids on est bon normalement tu n'as pas besoin de beaucoup plus allez on se fait 8 Zary de mon côté RECSA c'est RECSA mais quel effet vous l'avez cherché ah c'est le deck avec que des sorts exact c'est tellement fumax donc c'est un deck cobalt que t'as ouais je ne suis pas une très bonne main par contre le problème c'est que par contre j'ai le retour encore en face tu peux juste tirer le rideau regarde pas on va se river sur ton écran ok donc le bouquin qui a été posé ici par la mise au tool ah non par la vixarie d'ailleurs moi c'est con parce qu'en fait rémoire bavard je pensais vu qu'avant l'émission il a dit ouais j'ai un deck il manquait une carte pour le faire je pensais pas qu'il allait prendre ce deck du coup parce qu'il a dit qu'il allait manquer une carte mais en fait c'était ce deck et du coup son deck contre mon deck donc c'est chiant déjà de base je pars mal en fait il faut savoir que son deck joue la fusée éclairante qui détruit les secrets et comment mon deck c'est un match secret en gros j'ai presque perdu de base on va pas se le cacher mais bon c'est pas grave après c'est ma faute j'ai pas joué à Airstone hier parce que j'ai joué à rien du tout en fait j'ai pas joué vous avez testé Fortnite en 50 ouais j'ai joué ce matin moi ça on en parlera après dans le récap putain ce fil alors ça pose quoi l'arcanologue Critgear vous piochez un secret de votre deck effectivement je suis parti sur quelques secrets je suis dans une bonne merde t'inquiète on peut on va se le cacher alors quel est le secret ah oui je peux pas voir le secret de Zulu vous pouvez peut-être mais moi je peux pas c'est un piège et plus eh oui on vient de le voir parce qu'il a bien pété allez des sorts pour Xari bien le bonjour oh ça badmanner bah non on s'est pas dit bonjour ouais c'est ça on s'est pas dit bonjour on va le niquer ça on s'est pas dit bonjour ça gratte du côté de Zulzul je crois que j'ai failli perdre tout à l'heure en ladder contre un mage exodia alors que je suis censé gagner avec ce deck quel est le nom de ton deck Xari exodia 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 le mot dit c'est le nouveau chasseur avec aucune créature dans le deck ah ouais c'est la spécificité avec les nouvelles cartes c'est stylé non c'est marrant c'est marrant c'est marrant parce que du coup il y a en plus par contre t'as intérêt à le tuer vite comment t'as aucune créature t'as intérêt à buter vite non non t'inquiète c'est fait exprès ah ça pose des créatures avec tes sorts par exemple là je viens de jouer une des nouvelles cartes qui est une carte évolutive d'accord on en avait parlé l'autre jour dans le record mais vas-y je te laisse expliquer qui fonctionne en fait si je pose deux secrets alors que j'ai cette carte dans la main et bien ça invoque 4 loups comment là tu as invoqué 4 loups 3-3 exactement et tu peux encore la faire évoluer non maintenant que tu as posé c'est trop tard non c'est 2 puis 3 puis 4 alors du coup on n'avait pas trouvé la réponse quand on avait parlé dans le cap il faut que ce soit dans la main d'accord après le deck en gros qu'il a c'est un deck où il y a plein de secrets donc du coup il ne va toujours en jouer et après il a un arc qui remplit sa main de sorts ah oui d'accord c'est trop fort c'est marrant parce que du coup tu n'as pas du tout tu n'as pas du tout joué à cette extension et j'ai l'impression que tu connais déjà toutes les cartes par cœur alors que moi c'est l'inverse non 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 je ne connais pas du tout j'ai fait exprès de ne pas me spoiler l'extension sans trop regarder ce qu'il faisait le mec essaie d'être légende avant noël et du coup il ne se renseigne pas sur l'extension c'est beau on appelle ça se faire rouler dessus pendant 15 parties et retourner en 15 après ça va tu es en 10 donc tu ne peux plus redescendre je crois on reste en 10 tu as joué ce deck du coup tu as là ? oui j'ai joué ce deck parce que mec si tu avais découvert l'extension rang 11 on t'aurait retrouvé rang 15 dans 2 jours ça aurait été assez terrible après il y a encore des anciens decks qui marchent très bien c'est un peu tôt pour le dire non ? tu joues une 20 potes ah non c'est grimoire ok non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ta quête il y a encore des decks solides quoi même tu peux rajouter quelques cartes et c'est ok oui oui les anciens decks ne sont pas forcément tous achetés c'est juste que tu peux soit les custom avec une nouvelle carte avec des nouvelles cartes soit il y a des versions plus optiques qui existent mais bon on pourra peut-être se faire un petit tournoi incessamment sous peu oui c'est vrai parce que qui dit évidemment nouvelle nouvelle extension qui dit qui dit 10 nouveaux gameplay j'ai ouvert mes paquets hier j'ai eu 5 légendaires j'ai vu je crois que j'étais connu bah oui t'en as ouvert combien bah 53 paquets 53 paquets t'as eu 6 légendaires 5 quoi t'as enculé les stacks j'ai eu 10% mec tu te rends pas con c'est beaucoup merci elles sont pas déterminantes apparemment c'était bien mais épiques et rares ont plus d'importance bon bah ça va mais dis toi que j'ai ouvert 114 paquets j'ai eu que 7 légendaires toi t'en as ouvert moins chez moi t'as eu 2 légendaires en moins c'est pas mal peut-être parce que j'avais le j'ai un truc c'était un opening tracker ou un truc comme ça ok et du coup c'est marrant parce que tu vois le pourcentage de chance que t'as d'obtenir une légendaire au fur et à mesure que tu les pioches et du coup chaque paquet que t'ouvres où t'as pas de légendaire tu vois une barre qui monte et en fait il faut savoir il faut savoir que dans Hearthstone vous avez une limite vous avez des streaks de paquets sans légendaire ou même sans épiques c'est à dire que alors je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est un truc genre salut si c'est au bout de 43 paquets sans légendaire t'es forcé d'en avoir une à la prochaine obligatoire je crois que c'est ça et les épiques ça doit être un truc parce que moi je crois que j'ai fait une streak de toujours plus Zulu écoute je crois que j'ai fait 39 paquets sans légendaire j'ai fait genre légendaire deux paquets légendaire un paquet légendaire et après j'ai fait 39 sans légendaire et après j'en ai reu une ou deux ok donc là j'ai joué l'arme légendaire du chasseur qui est une arme cri de guerre oh c'est joli ça mec si tu me si tu me crames ma fusée je suis pas bien alors Xari 16 points de vie Zulu 29 avec un secret dont je n'ai pas je sais même plus comment on joue le deck je me rappelle même plus à la fin la main de Zulu est pleine il perd des cartes est-ce que tu peux lui meuler la gueule bah je t'ai fait mais je vais meuler une carte de merde qui sert à rien donc pas très ouf 12 cartes dans le deck de Zulu 8 seulement dans celui de Xari on arrive en fin de partie waouh je connaissais pas l'existence de cette carte ah oui t'as des cartes des fois chasseurs genre ruées des trucs comme ça que tu utilises jamais parce que c'est des cartes nazes et tu les jas avec l'arc par contre avec l'arc tu peux avoir que des sorts du coup je suis désolé Xari par contre ah il a eu triple fusée votre deck ne contient pas de sorte ça c'est chiant ça effectivement non bah de toute façon non mais gros j'avais perdu au début non non on n'abandonne jamais non mais je vais pas abandonner je dis juste que en gros les probates gagnés avec ce deck c'est genre 90-10 tu vois je veux dire regardez je vais vous montrer une nouvelle un nouveau combo une nouvelle carte détruit les mûr broyeur détruit les serviteurs de notre adversaire les plus à gauche et à droite du plateau c'est pas mal on fait pas de politique par contre non mais c'est surtout que c'est cool parce que ça va du coup forcer les joueurs à faire attention à ce qu'ils mettent sur les bords après ça coûte ultra cher oui je crois pas que ça va être joué c'est trop cher pour ce que c'est c'est surtout qu'une fois que les joueurs connaissent son existence ils vont juste faire gaffe non mais juste si c'est pas joué dans les decklists ils feront pas gaffe oui mais justement du coup ils pourront peut-être se faire niquer par un mec qui fait je l'ai peut-être aïe 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 bon là en gros s'il a sa fusée j'ai perdu et sinon sinon je peux peut-être gagner une fusée peut-être zoulou bah oui oh l'enfoiré pistage il l'a pas encore il a 8 cartes il l'a pas eu il l'a pas eu il fait tellement genre le mec alors qu'en fait il l'a totalement mais tu sais que si tu l'as en ami tu peux avoir les cartes des deux joueurs ah oui faut que tu fasses spectacle ah mais peut-être pas sur téléphone alors j'essaye regardez et oui et oui effectivement et du coup je peux mais non ça retombe mais effectivement je peux voir ces cartes ah ouais trop bien du coup je peux savoir quel est son secret c'est bien fait Hearthstone dis donc ça a changé c'est chier je suis one-off c'était moins bien fait avant je dois taper Zoulzoul il te reste 5 secondes Zoulou c'est le mec en duel il est tout le temps en corde ah Zoulou Zoulou non et déjà à la fin des missions il est 18h les amis ah ouais il est 57 non mais bien sûr on va la finir vous inquiétez pas on veut savoir qui sera le grand gagnant c'est 6 cartes oi 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 de toute façon en gros ça dépend juste de si la flair il y en a une ou deux dans le deck ça je sais pas et Xari seulement 7 points de vie ou plutôt 6 points de vie et 1 point d'armure mais bon parlons peu parlons bien tu m'embête là oh le blizzard non mais en gros la win ça se joue juste s'il a son flair ou pas ça dépend tu peux piocher ta combo avant il te reste 6 cartes oui mais c'est ce que je dis c'est si tu as ton flair j'ai perdu et sinon je peux gagner c'est tout tu as déjà la combo Xari non ? non sinon j'aurais fait gros t'inquiète que il te manque quoi ? il me manque tu peux pas le dire c'est ça ? il me manque un sort il me manque une carte ah ouais ? oh merde ah merde si je lui dis tu l'as déjà c'est qu'a priori il a quand même un certain nombre des cartes qu'il faut de toute façon c'est des decks de sortie mon deck en vrai le deck n'est pas ouf mon deck à moi il n'est pas ouf en combat amical mais malheureusement je suis désolé j'ai supprimé tous mes decks justement pour en refaire mais je ne les ai pas encore refait donc malheureusement si j'avais un deck parjurer les ténèbres mais je t'avoue que je n'ai pas trop envie de répondre aux questions destinées donc parce que le parjurer les ténèbres c'était ah putain je pensais pas que j'ai pas pensé que tu aurais pu en avoir deux du coup j'ai mal placé c'est vrai que le deck parjurer les ténèbres bon c'est un peu risqué on a plus beaucoup d'HP chez Xary mais en même temps on a plus grand chose du côté de Zulu et Xary qui gagne ah il va tenter c'est pas forcément est-ce qu'il va faire l'erreur c'est ça que j'attends de voir normalement c'est bon mais surtout pas attaquer c'est jamais oui voilà c'est ce que j'allais dire j'ai dit putain s'il fait l'erreur gros non mais gros jamais j'attaque je suis pas fou oh j'ai un petit piège explo et donne un tour supplémentaire et je pense que c'est la victoire de Xary qui sort Antonidas et il a effectivement le glyphe et du coup il va avoir un milliard de boules de feu qui vont lui coûter zéro et qui vont lui permettre de tuer ce cher Zulu de toute façon Xary avait un bloc de glace par contre si toi tu l'attaquais il avait un piège non mais ça je sais mais en fait le truc c'est le bloc de glace t'avais un deuxième bloc en main ou pas ? non ? ok bah j'aurais pu gagner en fait le truc c'est que tu sais lui il a la fusée éclairante c'est un truc des arcanes en gros il a la fusée éclairante qui pète les secrets oui je sais bien donc en gros le bloc de glace ne sert pas à grand chose dans le match-up et du coup mais tu l'as la fusée ? comment ? tu l'as la fusée ? oui gros oui si mais pourquoi tu m'as pas fini parce que en fait je pouvais activer la fusée et te mettre one off mais sauf que si t'avais un autre bloc en main tu vois t'aurais dû le tenter mais gros tu peux pas me dire ça non mais quand tu sais qu'il a un deck ah mais t'as qu'une fusée ? non j'en ai deux mais j'en avais qu'une en main mais surtout que si tu sais qu'il a un deck qui est OTK on a chaté faut tenter tu vois gros faut tenter mais non il n'y a pas d'oeil faut tenter en gros si je chopais mes dégâts prochain tour je lui faisais la fusée à ce moment là et je le chopais et j'étais sûr ça s'est joué à un tour ça s'est joué à si j'avais les cartes et puis moi aussi il me restait 6 quarts dans le deck j'aurais pu avoir une de la combo c'est un deck moi de chatte c'est un deck un peu c'est le nom exodia c'est à dire que je joue sans vraiment faire en fonction de lui c'est à dire il faut juste pas que j'attaque quand il a un piège en fait le truc qui m'a manqué c'est mes heures de tuer qui étaient toujours dans le deck c'est d'horreur oui j'avoue parce que sinon il m'aurait tué aussi et c'est donc une victoire de Xary bravo effectivement bien joué à Xary on peut l'applaudir qui va pouvoir choisir son sujet tu as le choix entre Hearthstone, Cobalt et Catacomb ou avec Destiny 2 la malédiction d'Osiris Destiny 2 t'as donné la seule réponse que je pouvais avoir c'était quel est le nom de l'extension de Destiny 2 il y a combien de questions ? il y a 5 questions dans chaque quiz et nous avons fait non c'est pas tout à fait égal d'ailleurs il n'y a pas exactement le même type de questions dans les deux c'est à dire qu'il y en a une par exemple où il y a une question avec 4 propositions bon allez je vais jouer le beau jeu je vais prendre Destiny il a pris Destiny il l'a tenté je ne connais rien mais bon est-ce qu'on commence par Destiny ? est-ce qu'on commence par vas-y achève-moi achève-moi mais pourquoi tu prends ça gros ? parce qu'on ne joue à pas le beau jeu on prend tout le temps ce qu'on veut c'est un peu chiant Xary bon c'est le but du duel quand même question Destiny jusqu'à quel niveau de lumière peut-on monter ? 300 dans l'extension Osiris ah merde moi je ne sais pas je sais que c'est 300 je crois je dis 300 j'en sais rien 300 c'est dans le jeu de base 375 330 eh oui c'est 335 mais 330 c'est accepté bah dommage à quelle classe de personnage appartient Osiris ? je ne connais aucune classe les vagabonds il y a 3 classes il y a Arcanist Titan et Démoniste non Arcanist Titan et Chasseur c'est un des 3 c'est Chasseur du coup c'est Arcanist je t'ai quand même aidé je t'ai dit les il n'y a pas Démoniste parce que pourtant c'est Warlock en anglais c'est Arcanist Warlock Arcanist ok troisième question question avec 4 propositions combien coûte cette extension malédiction de Osiris ? ah je crois déjà que c'était gratos ah bah non petit A 24,99 petit B 29,99 petit C 34,99 petit D 39,99 24,29 34,39 25 balles mais non c'était 35 35 c'est tellement cher ça fait extrêmement mal au cul on peut se le dire après je crois que 35 balles ma question n'est pas exactement la bonne parce que je crois qu'à 35 balles tu as les deux premières extensions d'ailleurs je suis même pas sûr qu'on puisse acheter que la malédiction de Osiris je crois que t'es obligé d'acheter l'expansion pass mais à vérifier comment s'appelle la nouvelle classe d'armes située entre légendaire et exotique ? et ça j'en ai parlé je suis désolé j'ai vraiment essayé de mettre les questions les plus faciles possible mais c'est vrai que quand tu connais pas le jeu j'ai jamais joué en fait je pensais que ça allait être des questions plus sur le lore ou des trucs comme ça j'en sais rien j'étais obligé de poser des questions sur l'extension je ne sais rien pas mal c'était pièce maîtresse malheureusement je peux pas te la donner et dernière question quel est le nom du nouveau système permettant de créer des armes question AD je lance le D pour lui non mais je sais pas de toute façon 2 t'es content le système de craft pas mal franchement t'aurais pu le tenter c'était la forge presque ouais c'était tentable c'était ultra dur quand même c'était dur ouais désolé non mais c'était dur pour quelqu'un qui a pas joué est-ce que t'auras eu des réponses pour quelqu'un qui connait c'était easy shit j'aurais eu zéro réponse ok et ben on va voir si tu fais mieux du côté Hearthstone parce que pour le moment Xavier est quand même premier et il va falloir que tu marques au moins 3 points pour le dépasser si je dis pas de bêtises je pense ça peut le faire oui bah j'espère après attention c'est peut-être des questions techniques parce que là à l'inverse Hearthstone comme je sais que vous connaissez j'ai pas mis des questions les plus simples allez vas-y première question quel est le nom exact des deux nouvelles mécaniques de jeu de cette extension alors il y a appel il y a appel merde il y a deux nouvelles mécaniques mais déjà appel c'est pas bon appel c'est bon appel c'est bon si je crois que c'était recrutement deux nouvelles appel et oh merde c'est pas ça quand est-ce possible on aura accepté j'avoue je connais pas la traduction parce qu'il faut en anglais non mais en anglais ou en français je m'en fous tu peux donner mais je veux le vrai men roi elle est non anglais puisqu'il joue en anglais moi je joue en français tu vas me le dire je vais dire oh ouais bah oui gros c'était l'amélioration mais gros tu l'as joué t'en as joué une en plus je le dis en plus je le dis en français ok j'étais en mode je vais pas lui te l'aider parce qu'il faut pas déconner mais normal t'as quand même joué le deck je pensais vraiment que c'était la plus facile du lot j'étais en mode bon allez je te donne deuxième citer deux armes légendaires de cette extension alors je vais m'ouvrir un lien parce qu'il y en a quelques unes je t'en demande que deux je suis sympa mec t'en joues une je connais pas les noms je sais qu'il y en a neuf une pour chaque classe celle que t'as récupéré gratos t'en connais toi c'est un truc genre riquel alors dis moi le nom je sais rien le nom il faut par contre je t'avoue qu'en plus moi j'ai le nom en français bah oui mais il faut le nom je peux pas te donner les réponses je les ai pas je connais pas le nom des armes il y a annulette carte chamane il y avait la sorcelance parce qu'il y a des armes légendaires toutes les classes ont une arme légendaire ouais je sais donc il y a la sorcelance la carte chasseur c'est rogdellar rogdellar c'est celle que t'as joué il y a la démoniste qui s'appelle le crâne du manari il y a annulette que j'ai eu d'ailleurs pour le mage il y a la brindille de l'arbre monde pour le druide il y a le tranche-malheur pour le guerrier tranche-malheur il y a alunette pour le mage effectivement il y a valanir pour le paladin et l'âme du dragon pour le prêtre et enfin pour le voleur il y a la plaie des rois moi je crois que j'ai celle du de toute façon de base tu as annulette je crois que t'en as une de base mais attends l'arme c'est c'est comme les héros déca c'est comme les héros déca l'arme parce que tu sais quand tu te connectes t'as une arme gratuite légendaire mais c'est au hasard c'est une au hasard moi j'ai eu annulette moi j'ai eu annulette du coup au hasard c'est pour ça que je mange je t'avoue les noms ah oui donc en gros c'est pas oui je crois que tout le monde avait la même mais non en fait oui c'est comme les déca c'est comme les héros déca moi c'est le démo je crois le crâne vrai ou faux ? oh bah ça va il n'y a pas de nouvelle carte dragon dans Cobalt and Catacomb faux c'est faux c'est faux est-ce que tu peux me dire combien il y en a ? ça ne donne pas de points bonus je ne sais pas il y en a 4 il y en a très peu j'ai vu qu'il y en a très peu du coup je me suis dit non ça va j'en ai ouvert j'en ai ouvert tout à l'heure d'accord un point pour Zulu il est temps quand même combien de dégâts à la carte la plus puissante de cette extension ? 20 20 effectivement quel est son nom ? je ne sais pas c'est une carte qui coûte 4 elle a 20-20 et en fait elle te donne 3 bougies dans ton deck quand tu épioches les 3 elle se réveille elle se réveille voilà c'est ça effectivement ça s'appelle les ténèbres yes d'ailleurs c'est le dernier boss de la virer dans le donjon et c'était la question suivante fais gaffe parce que je crois que dans le donjon je ne veux pas dire de bêtises mais il n'y a pas un truc comme quoi dans le donjon c'est aléatoire c'est aléatoire mais le dernier je crois que c'est tout le temps les ténèbres je crois dernière question je vais te demander de lancer un dé 4 pour 4 points de toute façon gros il a 3 donc après il peut ne pas répondre et du coup vous seriez à égalité vrai ou faux ? et ce fait extrêmement cher c'est le genre quel est le nom ohlala de la carte la moins chère de Cobalt and Catacomb la moins chère en mana une carte à zéro il y en a forcément une forcément une carte à zéro je ne peux pas poser la question en fait il y a il y a une carte à zéro mais ce n'est pas la question la question c'est qu'il y a une carte pas de mana c'est le parchemin c'est un parchemin mage oui exact je l'avais dans la main je l'avais dans la main d'ailleurs je l'ai pioché enfin j'avais en découverte je pouvais l'avoir le parchemin Cobolite mais non j'en sais rien je retiens pas les mots non mais c'est pas Cobolite c'est un parchemin il le sait ça il fait quoi le parchemin c'est un parchemin qui à chaque tour c'est comme Zyrus se transforme en un sort de mage aléatoire du coup c'est le parchemin de mage aléatoire c'est le parchemin magique c'est le parchemin changeant changeant très bien parce qu'il se change je vois la carte Zyrus ça change et il s'appelle Zyrus oui mais là on était en train d'essayer de l'éviter je t'avoue aujourd'hui j'ai dû découvrir je sais pas 100 ou 150 nouvelles cartes j'ai pas travers les noms messieurs vous êtes à une égalité parfaite yes je vais donc vous demander de lancer un dé et celui qui fera le plus gros score il ira faire la finale et bien vas-y non mais je vais le laisser à Xary attends non non je vous lance le dé allez hop vu que je suis le R.O.D c'est le 3 ouais la semaine dernière ils l'ont fait tous les deux tu veux faire ça là on est en retard c'est chaud j'ai fait 3 Xary et il a fait ça et c'est Xary qui a été meilleur R.O.D ouais bon et quelque part j'ai envie de te dire tu le mérites parce que t'as quand même pris t'as eu les couilles de prendre le quiz destiny je me suis dit si je réponds à une question destiny je suis un god mais en fait le niveau 300 c'était chaud c'était chaud bon vous avez le choix entre 4 quiz jingle le carré magique c'est bon je me mets en condition de tryhard merde ça marche pas salut ça marche pas bon est-ce qu'on peut me remettre le retour juste pour que j'ai le chrono messieurs et après on sera parfait vous avez le choix entre les sujets d'ailleurs je vais te tutoyer tu as le choix entre musique RPG 16 bits ou action aventure gauche musique RPG 16 bits action aventure RPG et c'est le RPG qui est choisi par défaut total parce que 16 bits j'ai jamais joué à des jeux 16 bits à part sur Game Boy c'est des jeux 16 bits sur Game Boy sur Megadrive aussi mais j'avais pas la Megadrive donc c'est terrible musique on sait mais j'avais pas non plus la Super NES musique je sens que t'as peur et action aventure action aventure ça veut tout et rien dire action aventure c'est tout ce qui est Tomb Raider etc ouais mais techniquement GTA c'est action aventure un peu ah bah il y en avait peut-être pardon il y avait du GTA ouais voilà ça veut tout et rien dire c'est pour ça qu'on l'a mis ouais c'est pour ça j'étais en mode bon c'est pas grave vas-y ce sera donc RPG RPG est-ce que tu es prêt comme d'habitude tu as une minute pour répondre à un maximum de questions si tu réponds en moins d'une minute à toutes les questions on notera ton timer en tant que score sinon sinon tout simplement on prendra le nombre de questions auxquelles tu auras répondu et ce sera ton score si tu peux donner la bonne réponse et valider ton point donner la mauvaise réponse et dans ce cas là on te reposera la question au bout des 10 questions ou bien tu peux passer dans ce cas là on passe directement à la suivante sans même que tu aies à réfléchir on va essayer d'aller le plus vite possible est-ce que tu es prêt est-ce que Manro est prêt est-ce que la régie est prête je suis semi-prêt je suis semi-prêt on va le dire je me suis entonné pas mal de temps pour ça ce RPG qui te fait peur depuis plusieurs émissions maintenant tu savais qu'à un moment donné il allait falloir y passer ça me l'a saoulé mais bon j'ai dû l'éliminer on va essayer de faire au moins combien ? 7 ? il faut que je fasse 7 pour doubler Zulu c'est l'objectif pour l'éliminer l'évancer du tableau pour l'évancer du tableau il faut que tu fasses 8 sinon tu peux battre ton record à 38 secondes oui bon sur les RPG je ne pense pas papa j'en doute aussi t'es prêt ? quel chien ok du coup vu ce qu'il vient de dire c'est 3 réponses et ce sera bien non non ça ira tu es prêt ? fil de merde ouais 3 2 1 il va être mal coiffé top quelle célèbre saga se déroule sur les terres de Morrowind d'Oblivion ou de Skyrim ? The Elder Scroll quel jeu de rôle papier a servi de modèle au RPG ? Donjons et Dragons quel studio occidental a créé Cotor, Mass Effect, Baldur's Gate ou Dragon Age ? passe quel jeu vous permet de collectionner 8 badges et 150 monstres ? Pokémon quel RPG de Bethesda est offert avec le HTC Vive ? Skyrim comment s'appelle le héros de la série Mass Effect ? je ne sais pas à quoi ressemblent les points de sauvegarde dans la série Dark Souls ? Ah, des feux quel est l'éditeur de Chrono Trigger ? l'éditeur ? euh, merde euh, je ne sais plus quel jeu polonais inspiré d'une série de romans mais en scène un sorceleur ? Ah, The Witcher dans quelle série de RPG peut-on voir des chocobos ? Final Fantasy quel studio occidental a créé Cotor, Mass Effect Baldur's Gate et Dragon Age ? putain, je ne sais pas quel RPG de Bethesda est offert avec le HTC Vive ? c'est pas Skyrim comment s'appelle le héros de la série Mass Effect ? je ne sais pas top alors c'était Fallout pour euh et effectivement 6 bonnes réponses pour Xary c'est pas mal tu vois c'est mieux que le 3 que tu avais euh je crois que j'ai fait 4 que tu avais prévu euh 6 bonnes réponses pour Xary il te manquait quel studio occidental a créé Cotor, Mass Effect Baldur's Gate et Dragon Age ? c'était Bioware euh il te manquait Fallout 4 mais je confonds Bioware mais Bethesda je ne sais pas pourquoi il te manquait Fallout 4 pour les RPG de Bethesda offerts avec le HTC Vive c'était Fallout 4 il te manquait Shepard le héros de la série Mass Effect c'était le comment Shepard j'ai jamais joué tu avais bien les feux de camp de Dark Souls il te manquait Squaresoft pour l'éditeur de Chrono Trigger Square Enix était accepté bah j'allais dire Square Enix mais je me suis dit ça va être la le pire fail de l'univers je préfère me taire et pas dire de merde on l'aurait validé 6 points c'était pas mal tu t'en es bien sorti pour ce quiz RPG c'est vrai que je suis pas ultra fan des RPG après les questions auxquelles j'ai répondu étaient faciles on va pas se le cacher mais on y a été mollo on sait bien que vous êtes pas des pros du RPG donc on va pas vous poser des questions de bâtard tu vois oui en fait le but du carré magique c'est ça c'est que ce soit des réponses je pose la question ça te vient tout de suite si ça te vient pas c'est que tu l'as pas c'est le but du truc et c'est pour ça que tu as fait d'ailleurs un très très bon temps avec 38 secondes est-ce qu'avec 6 bonnes réponses tu es encore dans le tableau je sais pas trop je crois que je suis 5ème tu es peut-être dernier mais je pense que tu es peut-être dans le tableau je sais tu es peut-être 7ème à la dernière place bref on verra la semaine prochaine ah bah on l'a derrière excellent et oui il fallait au moins 7 bonnes réponses pour être dans le tableau pour le moment il y a 4 zags qui sont présents et Zoulou avec 8 bonnes réponses qu'il va te falloir évincer du tableau il faut que je gagne 2 fois en faisant 9 quoi ouais il faut que tu fasses des 9 je vais te baiser mec la semaine prochaine il y aura le deathmash quiz t'as été meilleur au D oui bien sûr t'as été meilleur au D la prochaine fois ce sera sur les conférences les conférences les conférences PlayStation et Game Awards si vous avez intérêt 100% aïe 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 il y aura peut-être autre chose je pense que ce sera la semaine d'après j'en suis même certain ah oui il y aura Star Wars la semaine d'après Star Wars ce sera le 22 Star Wars si tu te bases sur Star Wars Zoulou ce serait terrible parce que tu es quand même un grand fan par rapport à moi tu es un grand fan merci à vous d'avoir passé un bon moment avec nous sur ce deathmash quiz merci à vous d'avoir participé merci à ceux qui nous ont aidé à écrire les questions Jules, Medreau merci en régie aussi pour le taf impeccable et puis à la semaine prochaine pour un nouveau deathmash quiz vous pouvez retrouver toute l'actualité gaming stories sur jeuxvideo.com dans la section gaming stories salut à tous et dans quelques instants c'est le récap à tout de suite au revoir et dans la section